... Sur cette grande plage de l'île de Ré, c'était encore un peu Noël après l'heure. Des centaines de sapins ont été collectés pour la troisième année consécutive. Ils sont destinés à renforcer le pied des dunes. On n'en a plus du double de l'année passée, cela grâce à l'apport complémentaire de la ville de La Rochelle. Mais même toutes les communes de l'île de Ré se sont associées à cette action. On est à peu près à 140, 150. Objectif, déposer les sapins dans le creux de la dune pour qu'elle se reconstitue. Un agent de l'Office national des forêts orchestre l'opération. Le but du jeu va être, avec le vent, de renforcer le pied de la dune parce que c'est l'endroit le plus faible de la dune. On va essayer de gagner un peu de sable. C'est ce qu'on appelle un cordon fusible. Ce n'est pas fait pour l'éternité, c'est fait simplement pour résister un peu à une petite tempête. Des dizaines de bénévoles ont répondu à l'appel de l'association Dune Attitude. Chaque année, la dune du bois plage perd une dizaine de centimètres. Nous sommes venus étaler tous les sapins de Noël. Toutes nos joies de Noël vont protéger la dune parce qu'il y a beaucoup d'érosion, beaucoup de vent, beaucoup de tempête. Et quelques gens qui vont encore dans les dunes, mais de moins en moins. Donc c'est pour garder notre sable. La communauté de communes finance l'opération. Sur l'île de Ré, l'érosion est une véritable préoccupation. Il y a des fragilités. Là, on travaille sur les fragilités. Nous, sur le retrait très court, pour l'instant, on mesure assez peu les choses. On a des dunes, bien sûr, qui baissent. Mais c'est tout le travail de le faire avec l'ONF et puis les communes et les départements pour avoir de très bons résultats. Les dunes de la forêt du Lysay et de la Couarde vont aussi bénéficier de ce traitement thérapeutique. Sur l'île de Ré, en tout cas, l'érosion semble bien être l'affaire de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada